Dans ce tuto, nous allons parler de la prise de son concernant vos vidéos pédagogiques. Après avoir abordé la prise de vue ainsi que la lumière, il va maintenant s'agir de s'occuper du son. Tout d'abord, si vous comptez vous filmer avec une caméra prosommateur comme la Sony HX-R NX200 ou bien la Sony Alpha 7 III. Pensez à avoir un casque de préférence fermé pour vérifier la prise de son avec, si possible, l'aide de quelqu'un pour vérifier le son tout au long de la prise. Si vous êtes seul, il faudra donc faire plusieurs tests audio avec le micro le plus adapté à vos besoins pour vérifier que tout fonctionne correctement avec une qualité idéale. Il existe donc plusieurs manières d'enregistrer du son avec différents micros. Si vous n'avez pas de micro, vous allez par défaut utiliser le micro de votre caméra. Vous allez devoir faire attention au bruit ambiant. Pour cela, filmez-vous dans un endroit où vous serez en toute tranquillité pour éviter des bruits parasites qu'il faudra enlever lors du montage. Une chambre ou un bureau par exemple. Plus l'espace sera petit et mieux ce sera. Pour une vidéo de type court, si vous utilisez un micro-main comme le Shure Beta 58A ou le Tascam DR40 V2, tenez-le de façon à ce qu'il soit assez éloigné de votre bouche, mais pas trop non plus. Positionnez-le juste au niveau de votre torse. Si vous utilisez un micro que vous disposez sur la caméra comme le Sony XLR K2M, que vous pouvez poser uniquement sur la HX-R NX200 ou la Sony Alpha 7 III, placez-le bien dans le bon axe, soit en face de vous. Sachez qu'il existe aussi des micros caméras se branchant grâce à un câble jack. Si vous utilisez un micro-cravate, connectez-le à son boîtier, à votre caméra ou bien branchez-le sur votre enregistreur. Par exemple, si vous utilisez le micro-cravate AVX-MKE2, il faudra le positionner sur votre caméra, le brancher à son port jack, allumer l'émetteur et le récepteur, positionner l'émetteur sur votre ceinture ou pantalon et accrocher le microphone au niveau de votre col ou votre poitrine. Jusqu'à présent, tous les types de micros présentés étaient intégrés ou reliables à votre caméra. Cependant, si vous utilisez un micro externe, regardez s'il a un enregistreur intégré ou si vous devez le relier à un ordinateur. Dans ce cas-là, installez et paramétrez Audacity ou utilisez l'enregistreur vocal de votre machine. Dans le cas où votre source audio n'est pas directement reliée à votre source vidéo, et pour faciliter la synchronisation de ces deux sources hors du montage, essayez de lancer les enregistrements en même temps et faites un clap, ce qui provoquera un pic audio qui permettra de beaucoup mieux s'y repérer et de gagner du temps. N'oubliez surtout pas de vous entraîner pour être à l'aise et bien articulé. Faites aussi plusieurs tests de son pour vérifier que tout fonctionne. En espérant vous avoir aidé, nous nous retrouverons dans la suite des tutos pour vous parler du logiciel Camtasia et de son interface. Merci d'avoir regardé cette vidéo !